Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau flashback. Alors aujourd'hui on va retourner en 1990 alors que le monde entier vibrait pour la 14ème édition de la Coupe du Monde de Football. Et bah Nintendo sortait ni plus ni moins son propre jeu de football, Nintendo's World Cup. Alors c'est bien la première fois et peut-être même la seule fois que vous verrez un jeu de football sur cette chaîne parce que je suis pas du tout football, je suis pas du tout les Coupes, les Championnats, je suis pas fouteux dans l'âme, c'est comme ça. J'ai préféré jouer aux jeux vidéo plutôt que de faire du sport. Mais j'ai un souvenir tout particulier avec ce jeu vidéo dont on va parler aujourd'hui, donc Nintendo's World Cup, qui était sorti sur NES et sur Game Boy en 1990. Et pour la petite anecdote, alors que rien ne m'attirait dans le football ou dans les jeux de football, j'ai joué à ce jeu lors d'un voyage scolaire, voilà, dans le bus, il y avait quelques heures de bus. Moi sur ma Game Boy, on était plein à voir des Game Boy, la Game Boy c'était vraiment le top dans les années 90. Et moi sur ma Game Boy, je jouais à l'époque à Zool et à Kung Fu Master il me semble, et j'avais un pote qui avait Nintendo's World Cup. Et j'avoue que j'avais fait un peu le tour de mes jeux, et quand il m'a passé son jeu, bon, j'ai joué en mode, bon c'est un jeu de football, on va voir ce que ça donne. Et en fait j'ai adoré, vous allez voir pourquoi, parce que c'est un jeu de football qui s'affranchit un peu des règles du foot, de certaines règles du football, et c'est plutôt fun. Et pour faire un petit peu l'historique du jeu, le jeu est développé par Technos Japan, donc ça va parler à certains d'entre vous, à certains joueurs rétro-collectionneurs, parce que Technos Japan, on leur doit des grandes sagas pas trop connues, comme Renegade, Double Dragon, ou encore River City Ransom. Donc rien que ça, ça vous traise déjà un peu le tableau du jeu, du CV, du palmarès de ces développeurs. Et ils avaient fait aussi un jeu de dodgeball, qui va ressembler à ce jeu de football, où on peut se mettre des gros coups de balle dans la gueule. Et pour l'anecdote, voilà, le jeu dont on va parler aujourd'hui s'appelle Nintendo's World Cup, mais ça c'est le titre américain et européen, pour plaire au plus grandement et pour s'inspirer de la Coupe du Monde qui a lieu en 90. Mais le vrai titre, alors je prends ma fiche parce que je ne retiens pas trop les titres japonais, le vrai titre en japonais c'est Neketsu Koko Dodgeball Buu Sokaren, voilà, j'espère que mon accent est bon. Ce qui veut dire club de dodgeball du lycée Neketsu, édition football. Donc en fait, c'est un spin-off du jeu de dodgeball, qui je crois lui-même être un spin-off de River City Ransom, voilà, mais version football. Et je vous propose de découvrir ça tout de suite. Et nous revoilà sur l'écran principal de Nintendo's World Cup, sorti sous ce nom en Europe et aux Etats-Unis. Donc voilà, on va commencer un tournoi, parce qu'on ne peut pas faire de match simplement, sauf si on joue à 2, 3 ou 4 joueurs, parce que si on avait, alors, ça ne s'appelle pas le multitap, mais il y avait un appareil pour jouer à 4 sur la nez, donc on pouvait jouer à 4 à ce jeu, ce qui était assez formidable. Mais on va se jeter dans un tournoi, on va faire le premier match du tournoi. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas attention à ma prestation, je ne suis pas très très bon à ce genre de jeu, j'ai fait quelques matchs pour me roder un peu, pour vous montrer le jeu, mais je ne suis pas très très bon. Donc, on voit qu'il y a pas mal d'équipes, d'équipes internationales, donc on va prendre le Japon pour faire référence aux développeurs du jeu. Et le premier match du tournoi va nous opposer au Cameroun. Donc, une petite illustration qui fait bien plaisir. Donc là, on a la composition de l'équipe, on peut changer la position des joueurs. Je ne vais pas toucher à ça, parce que je ne sais pas quoi faire. Et là, c'est déjà un premier point intéressant, c'est qu'on choisit un peu la stratégie avec laquelle notre équipe va jouer. Donc là, par exemple, la stratégie offensive, plutôt passer la balle à balle ou utiliser le dribble. Donc le dribble, les joueurs vont avancer bêtement vers le but, et la passe, ils vont jouer en passe, mais on va laisser en dribble, parce que vous allez voir qu'on peut réclamer la passe. Shoot de gueule, ça c'est... Est-ce que le goal doit venir sur le terrain ? Non, on va le laisser dans ses cages. Est-ce que mes équipiers doivent shooter ? Parce que vous allez voir, il y a une particularité. Eh bien, écoutez, je vais mettre des fois. Voilà, des fois, ils vont shooter. Et ma stratégie défensive, marquer les joueurs adverses ou essayer un attaque. On va tacler, parce que le but, ça va être de casser les genoux aux adversaires. Donc voilà, tout de suite, pour ceux qui connaissent au moins River City Ransom, on reconnaît la patte de Technos, avec la tronche des personnages, un peu en SD. Et donc, le jeu se joue, bah, sur NES, ça a deux boutons, donc passe et shoot, mais vous allez voir que ça va un peu plus loin que ça. Donc tout de suite, voilà, mon personnage se fait dégommé. Vous voyez, là, je contrôle un personnage avec un 1 au-dessus de sa tête. Je fais un petit passe. Et en fait, je ne joue que ce personnage. Techniquement, voilà, on joue le leader de l'équipe, si on peut dire. Là, j'ai fait une frappe, mais un peu ambitieuse. En fait, on ne joue qu'un seul personnage, donc le leader. Donc on peut se repérer sur la carte en bas de l'écran, le 1, c'est moi. Là, mon joueur récupère la balle. Et là, je peux demander la passe. Hop, je récupère la passe, que j'ai loupée. Formidable. Et là, je tente un shoot. Et j'ai tapé mon joueur. Et là, regardez, on n'en a rien à foutre. On met un gros coup de coude, le mec est KO par terre. Et c'est ça un peu le sel du jeu. Alors, j'essaie vraiment de parler de jouer en même temps, c'est pas facile. Donc pour l'instant, vous comprenez que je contrôle qu'un seul joueur. Et quand je n'ai pas la balle, avec le bouton de passe ou de shoot, je peux ordonner de passer ou de shooter. Et là, on essaye ça. Non, d'accord, j'ai loupé. À savoir que le jeu a des mécaniques de super shoot, sinon ce ne serait pas assez marrant. Donc, voilà. Un, deux, trois. J'ai loupé. Oh, j'ai tenté. Mon équipé a tenté une reprise à la tête, mais ça n'a pas marché. Parce que quand on appuie sur A et B en même temps, donc les deux boutons de la manette NES, on peut tenter, comme vous voyez là, une reprise aérienne, une tête. Et quand on récupère la balle, là, je joue avec le Japon. Donc, il faudrait que je... Oh, elle a repris ! Là, je redonne à mon pote de shooter. Ça n'a pas passé. On est toujours dans la surface de réparation adverse. Aïe, 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 aïe. Ça attaque le sévère. Moi, je donne des coups de coude, hein. Je n'en ai rien à faire. Mais comme vous l'avez remarqué... Ah, j'ai loupé la balle. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'arbitre sur ce terrain. C'est tout à fait normal. Pareil, contrairement aux vraies règles de foot, on joue à 6 contre 6. Bon, c'est sûrement dû aux capacités de la machine aussi. Voilà, je l'ai a shooté le mec. On peut reprendre, vas-y, shoot, 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 shoot. Ah là là. C'est hyper... Vous entendez peut-être la musique, que j'ai mis un peu de son en fond, bien sûr. La musique du jeu est très entraînante, très guillarette. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, pour marquer, parce que je vais essayer quand même d'expliquer un peu le jeu, en tout cas de ce que j'arrive à faire. Aïe, je me suis fait intercepter. Voilà, nos équipiers sont en mode offensif. Ah, vous voyez, là j'ai fait un super tir, mais je n'étais pas en phase dégage, donc ça ne sert à rien. Mais j'ai fait une retournée acrobatique, qui est un super tir, normalement le gardien ne peut pas l'arrêter. Donc vous voyez, il y a deux mecs qui sont décédés au milieu du terrain, c'est tout à fait normal. C'est qu'à force de les tacler, les mecs ne peuvent pas le tomber KO, et ils se relèveront seulement lorsqu'il y aura un but. Donc du coup, ça nous procure un avantage, certes, important. Hop, je demande la passe. Et je loupe encore ce putain de retourner. Oh, super frappe ! Et pute ! Parce qu'on peut déclencher de super frappe, alors j'ai cherché sur le net, je ne sais pas où on sait ça d'habitude, mais selon les équipes, quand on récupère une balle, 1, 2, 3, ça ne va pas marcher, eh bien il faut certains pas, certains dribbles, pour déclencher une super frappe. Et dans le cas du Japon, c'est un peu pour ça que j'ai pris cette équipe, il ne faut faire que trois pas. Vous voyez, là, il me passe la balle, qui était interceptée. Oh, loupé encore une fois. Ah oui, c'est assez bourrin comme jeu, A2, ça doit être extrêmement fondard. Là, j'avais un peu perdu mon personnage, et mon équipier a marqué tout seul. Ils jouent mieux que moi, ils jouent un meilleur jeu que moi, ces gens-là. Parfait. Après, là, pour tout vous avouer, je suis au premier match du tournoi du jeu, c'est vraiment pas difficile. Mais pour moi, c'est suffisant, parce que je suis pas très très bon. Oh, la belle. Fantastique. 3-0 pour le Japon. J'avoue que là, je joue un petit peu en mode facile. Je suis un peu un petit joueur. Vas-y, j'ordonne à mon pote de shooter. Et si c'est intercepté. Oh, le gardien qui éclate tout le monde. Il y en a rien à foutre. Là, si j'appuie sur le bouton tac, je pense que je peux redonner à mes potes de tacler. Parce que lui, se balade tout seul dans le surface, ça, tranquille. Si je demande une passe. Ah oui, mais je suis au fond des cages aussi. Et ça passe ? Ça passe ? Ah non, hélas. Hélas, non. C'est vraiment un jeu fun avec une belle ambiance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on joue... Il y a plusieurs terrains. Là, on commence tranquillement sur un terrain normal. Mais il existe un terrain de glace, un terrain avec des cailloux qui nous font tomber. Et voilà, il y a vraiment pas mal de variations dans les terrains. C'est vraiment un jeu arcade, vous l'aurez compris. Je shoot mon propre mec, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un jeu arcade, vous l'aurez compris. Très fun avec une bonne ambiance. Je leur demande la passe, mais en fait, ils ne passent pas à moi, là. Ils jouent le temps. Ils jouent la montre, les salauds. Et voilà. Fin de la première mi-temps. 3-0 pour le Japon. Je pense qu'on peut conclure sur cette pré-victoire. Alors, que dire de cette redécouverte de Nintendo's World Cup ? Parce que même si j'ai fait un ou deux matchs avant pour reprendre les bases du gameplay, je redécouvre un peu en live avec vous et en couleur. Parce que j'étais habitué à ce jeu en noir et blanc. C'est très bien, c'est très joyeux, c'est très arcade. Alors, dommage que ça clignote autant, mais je pense que c'est l'émulation. Bon, là, je pense que je n'avais pas testé le Japon. Je crois que le Japon doit être très fort parce que l'équipe adverse a vraiment été un peu à la ramasse. Alors que sur un autre essai, je me t'ai fait un peu éclater. Enfin, j'avais pris deux buts, quoi. Mais voilà. Je voulais vraiment, à l'occasion de la finale de cette Coupe d'Europe 2021, revenir sur le petit jeu de foot qui m'avait un peu touché dans mon parcours de gamer. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, en commentaire, ce que vous en pensez. Si vous connaissez ce jeu, si vous y avez joué, etc. Comme d'habitude, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo et vous souhaitez bon jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501